bonjour à tous et bienvenue sur le podcast la voix de fb avocats le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques je suis maître fatou babou avocate au barreau de bordeaux je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes mes avis et mes conseils aujourd'hui je vais vous parler des conditions de délivrance de titres de séjour des parents d'enfants français alors plusieurs étrangers sont parents d'un enfant français donc ont eu une relation avec un français et à l'issue de cette relation est né un enfant donc qui acquiert la nationalité française via l'article 18 du code civil donc lorsqu'on est né d'un parent français on devient à la naissance français et donc cette qualité là donne droit à un titre de séjour qui porte la mention vie privée familiale sous certaines conditions alors la première condition qui est énumérée par la loi c'est que le parent donc étranger contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant implique le fait déjà donc de voir l'enfant pas obligatoirement de vivre avec l'enfant parce que par exemple s'il y a séparation entre les deux parents par exemple l'enfant avec le père ou avec la mère qui a un droit de visite et d'hébergement au moins d'avoir en tout cas un droit de partager du temps avec cet enfant là donc soit par décision de justice soit par règles à corps amiable entre les parents ensuite participer à ces frais d'éducation et d'entretien alors ça peut se matérialiser par le versement d'une pension alimentaire mais pas que donc l'achat de courses alimentaires l'achat de fournitures activité de loisirs voilà contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant est un terme qui est assez large et l'administration est de plus en plus rigoureuse concernant les preuves donc il faut vraiment 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 apporter le maximum de documents donc tout ce qui est tickets de caisse donc si par exemple l'enfant vient de naître attestation du pédiatre attestation de présence aux examens pré par exemple avant la naissance tout ce qui est échographie et autres il faut que le nom des deux parents figurent sur les documents en tout cas qui prouvent que que vraiment le parent participe à la vie de cet enfant là donc ça peut être facture attestation de médecin ouverture également de compte épargne et autres donc bien entendu versement de pension alimentaire voilà le maximum de documents en tout cas qui prouvent que le parent paie des charges règle des dépenses pour son enfant et pour lire le texte de la loi vraiment c'est l'article l 423 tiré 7 donc le nouvel article l 423 tiré 7 du cesse d'a le code d'entrée et de séjour et du droit d'asile donc l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident en france c'est à dire que quoi qu'il en soit il faudrait que le l'enfant français réside sur le territoire français donc par exemple ce qui exclut les parents d'enfants français pour lesquels les enfants résident à l'étranger voilà donc l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident en france et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant donc dans les conditions prévues par l'article 371 tiré 2 du code civil depuis la naissance ou depuis au moins deux ans c'est à dire que si c'est un jeune enfant en général un enfant qui vient de naître donc il faudra prouver que vous contribuez à son entretien à son éducation si le parent doit par exemple j'ai eu des cas où ils étaient conjoints de français ils vivaient donc avec l'autre parent ils étaient même mariés et puis il y a eu séparation donc le parent étranger perd la qualité de conjoint de français et pour renouveler son titre de séjour il va solliciter donc un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français s'ils ont eu un enfant durant la période de mariage et dans ce cas si l'enfant par exemple à 10 ans ou 8 ans il faudra prouver que les deux dernières années précédant la demande qu'effectivement il y a eu une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant seulement il y a une exception alors l'exception c'est le cas où la reconnaissance de l'enfant par un français serait parvenu de manière tardive dans cette situation la loi exige que qu'il faudrait apporter la preuve que les deux parents donc le parent français contribue effectivement à l'entretien à l'éducation de l'enfant alors cette disposition a été prise suite à la constatation de plusieurs fraudes personnes des par exemple des enfants étrangers qui n'avaient pas de père ou de mère enfin pas de mère c'est très très rare mais pas de père surtout sur les actes de naissance qui finalement vont se faire reconnaître par un français de manière tardive et puis la mère essaie de prétendre à la qualité de parent d'enfant français donc c'est pour cette raison là que cette disposition a été mise en place pour lutter contre cette fraude mais c'est quelque chose qui peut arriver moi j'ai le cas d'une cliente qui effectivement c'est elle a fait reconnaître sa fille par le vrai père de cette de sa fille à l'âge de 14 ans le père qui était français et dans ce cas là il faut apporter la preuve qu'il que l'autre parent enfin que les deux parents contribuent à l'entretien à l'éducation de l'enfant pas de la même manière soit un jugement versement de pension alimentaire contribution aux charges et bien entendu partage de deux moments de temps voilà en tout cas qu'il y a véritablement un lien de filiation entre l'enfant et le parent finalement qui vient de reconnaître l'enfant malheureusement les préfectures enfin malheureusement ou heureusement je dirais les préfectures ont redoublé d'efforts concernant le contrôle de la contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant vraiment apporté très très peu de preuves j'ai vu des une cliente par exemple plusieurs d'ailleurs qui sont donc parents d'enfants français qui ont ou des clients plutôt des clients on va dire parents d'enfants français qui ont apporté par contre qui n'avait pas conservé des preuves d'entretien de preuve d'entretien de leur enfant pas de tickets de caisse pas de factures pas autre et se sont vus refuser des demandes de titres de séjour parce qu'il avait finalement fourni très peu de preuves donc il faut fournir beaucoup de preuves en tout cas c'est vraiment l'élément fondamental donc si je résume l'enfant doit être français doit vivre sur le territoire français et il faut apporter des preuves en tout cas qui des documents qui permettent de prouver que vous que le parent étranger contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant merci de votre fidélité c'était la voix de fp avocat à très bientôt pour de nouveaux épisodes en attendant suivez nous sur les réseaux sociaux facebook linkedin instagram slash rb avocat